Ah, qu'il y avait de l'ambiance lundi soir à Toronto pour ce cinquième match de la finale de la NBA alors que les Raptors avaient la chance de mettre la main sur le trophée Larry O'Brien pour la première fois dans l'histoire de la concession. Sauf qu'il y a eu un petit problème à un moment donné, il y a un dénommé Stephen Curry qui a dit lui non, moi je veux jouer un sixième match. Alors Curry et son partenaire de ce fameux duo, les Splash Brothers, Klay Thompson, ils sont allés de deux tirs de trois points qu'ils ont réussi dans les deux dernières minutes de jeu. Ça, ça a donné l'avance à la troupe de Steve Kerr et les Warriors forcent ainsi la présentation d'un sixième match. Les Raptors avaient le contrôle du match. C'était 103,97. Il restait quoi là? Environ 3 minutes 30 à peu près. Et après avoir comblé un déficit de 14 points en deuxième demi. Et là, Kyle Leonard venait d'inscrire 10 points en deux minutes. On avait le contrôle de la partie. Tout allait bien et soudainement une poussée de 9-0 de Golden State. Et ce sont trois tirs de trois points. Alors Green, Thompson et Curry. Et à partir de là, les Raptors ont été incapables de marquer. Enfin, ils ont réussi un seul panier dans les trois dernières minutes. Seulement deux points sur six tirs au cours des 180 dernières secondes du match. Et si l'on dit que les grands joueurs doivent se lever dans les moments cruciaux, et bien Stephen Curry a répondu à l'appel. Ce fameux tir de trois points, on va s'en souvenir longtemps. Surtout si éventuellement Golden State remporte cette série. Et justement, là, ça sera très intéressant de voir de quelle manière les deux équipes se présenteront sur le terrain, sur le cours la jeudi. Les Warriors joueront bien sûr la carte du destin. Il n'y a aucun doute, là, ils étaient au bord du gouffre. Pratiquement morts et enterrés. Ils sont maintenant en vie et plus que jamais, là. Les Raptors, eux, devront se retrousser les manches. Eux qui avaient le trophée Larry O'Brien au bout des doigts, là. Surtout lors de la dernière séquence, là, avec quelques secondes à faire, on avait la chance de réussir un panier pour prendre les devants et probablement remporter le championnat. Malheureusement, on a été incapables de le faire. Dans le camp des Warriors, eh bien, moi, je peux vous dire une chose. Les joueurs de Steve Kerr pourront mettre à profit probablement l'une de leurs pires défaites. Rappelez-vous, là, cette finale de 2016. Les Cavaliers de Cleveland, menés par LeBron James, avaient remporté la finale après avoir perdu trois des quatre premiers matchs. Et à la surprise générale, ils étaient revenus de l'arrière avec trois gains consécutifs, dont deux sur la route. Dans les trois derniers matchs cette année, comme c'était le cas en 2016, l'équipe qui tire de l'arrière doit jouer deux matchs sur la route. Cleveland avait remporté le match 5 à Golden State, à Oakland. Et là, lundi soir, Golden State a remporté ce match, le match numéro 5, à Toronto. Prochain match à Oakland. Et s'il y a un septième, on reviendra à Toronto. Mais on assiste à une très, très belle finale. L'une des belles finales dans le camp de Golden State. On se croise les doigts également concernant Kevin Durant. Est-ce qu'il pourra revenir au jeu? Et du côté de Toronto, eh bien, on va tout faire pour remporter ce championnat. Donc, match numéro 6, ce jeudi, à Oakland.